Bonjour, je m'appelle Christian, je suis de Strasbourg en Alsace, en France. Pour aujourd'hui, je vous prépare un tasmanien filet de salmone avec mashed potatoes et buttercream sauce. J'ai coupé tous les germes en petits morceaux. Il ne faut pas être régulier. Et je vais ajouter tout dans le mélange ensemble. C'est un pinceau de la France. Le plus important est de remettre les germes que vous avez dedans parce que c'est vraiment difficile de déjeter pour certaines personnes. Le deuxième étape, je vais préparer tous les légumes. Pour la cuisie de salmone, je vais utiliser de l'huile. C'est la même chose qu'avant, je remets les germes que vous avez dans le milieu. J'ai juste besoin d'une demi-pince de la cuisie. Je vais utiliser des tomates de cherry. Pour les tomates de cherry, vous pouvez les couper en deux ou en quatre, selon vos préférences. Pour la cuisie de diagonale, vous faites juste l'angle avec le couteau. Et après, vous coupez tout en une fois. Donc, vous prenez l'aspargousse. Vous removez toutes les petites morceaux que nous appelons l'écusson. Vous les removez un par un. C'est juste pour la présentation, mais vous pouvez le manger. Après, je vais faire une petite marque avec le couteau. Je vais juste faire une incision très light dans la cuisie. Et je vais garder mon pouce sur le top du couteau. Et je vais le pire, comme si je l'utilise. Je vais juste utiliser un lemon. Vous avez juste besoin de la cuisie en deux. Et pour retirer la cuisie. C'est une petite cuisie. On ne fait jamais la cuisie en petits morceaux. Parce que la cuisie va absorber l'eau. Et puis, votre cuisie va être trop liquide. Donc, vous continuez cuisiner avec une ébullition très rapide. Et vous vérifiez la cuisie avec un couteau. Quand vous avez terminé de retirer l'eau, vous faites juste la cuisie. Donc, vous allez commencer à ajouter du liquide à l'intérieur. Donc, vous commencez à commencer avec la cuisie. Juste un petit peu de cuisie. Vous ajoutez de l'eau. Et après, vous commencez à incorporer le cuisie. Donc, c'est très important de faire un bon mashed potato. Parce que la cuisie est coupée en petits morceaux. Et que la cuisie est très calme. Le plus la cuisie est calme, le plus vous auriez de l'omptuosité. Et puis, c'est le mashed potato. Et en français, nous disons toujours qu'il n'y a jamais trop de butte. Donc, vous avez juste mis en bleu. Donc, vous mettez de l'eau. Vous mettez de l'eau. Pour vous mettre de l'eau, vous mettez de l'eau. Vous mettez de l'eau. Et après, vous mettez le feu comme un petit vin, vous laissez-le aller. Comme ça, votre saisonnement sera régulier partout dans le cuisie. Et je vais faire le même avec le pépé. Vous pouvez voir quand l'eau est calme, quand l'eau commence à tomber. Donc, le plus important, c'est de ne pas se tuer. Donc, vous mettez le salmone en contact. Et vous laissez-le aller sur l'autre côté. Comme ça, si vous avez de l'eau à tomber, il va tomber devant vous et pas sur vous. Puis, vous mettez un peu dans le milieu du salmone. Pas trop. Juste pour assurer que la peau est totalement flat et très crispée. Donc, si vous avez une bonne coloration golden, vous pouvez le tourner. Et vous donnez une légère coloration sur la seconde côté. Comme ça. Comme ça, le choc va tomber et il va dans le milieu. Encore une dernière étape. Je vais le tourner un peu de la panne. Organisation à l'autre côté du Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.